Bonjour, toujours dans cette série de programmes qu'on a nommé bien-être et aujourd'hui on va parler d'un déséquilibre un peu grave actuellement qui a conduit à beaucoup de catastrophes sur le plan santé. Et on continue à parler ce déséquilibre, équilibre, nutrition équilibrée, mais finalement c'est quoi un régime équilibré, c'est quoi ? Il y a quoi dans ce régime ? On parle comme ça dans l'air, mais il faut parler avec des gens et il faut parler des choses que le consommateur connaît, parce que le consommateur ne va pas faire ses études, six ans d'études à l'université après son baccalauréat pour qu'il sache vivre. Il y a des choses qu'il achète, il y a des choses qu'il connaît bien et il faut qu'il sache un peu, il faut qu'il se rende compte au moins de l'importance de chaque chose qu'il achète. Les légumes c'est quoi ? Les fruits c'est quoi ? Les fruits secs c'est quoi ? Et puis les viandes c'est quoi ? Les produits laitiers c'est quoi ? Les œufs c'est quoi ? Le poisson c'est quoi ? L'huile d'olive c'est quoi ? Les huiles raffinées c'est quoi ? Un gâteau c'est quoi ? Un chocolat c'est quoi ? Vous voyez ? Il faut parler des choses réelles et il faut quand même ne pas cacher des choses derrière un vocabulaire quand même plus ou moins ambigu. Et aujourd'hui donc on va dans cet épisode on va parler d'un déséquilibre comme je l'ai dit et ce déséquilibre il est dû à un déséquilibre fibre cholestérol gras saturé. Vous savez bien que gras saturé il y a des gens qui parlent de cholestérol il est indispensable, il est bon pour le corps, il commence à contester des théories donc les chercheurs ont fait un demi-siècle d'ailleurs pour prouver que le cholestérol est dangereux. Il vient quelqu'un et il dit ah non le cholestérol il est bon. Il ne sait même pas de quoi il parle. Cholestérol c'est bon quand il s'agit de l'HDL, ce qu'on appelle le bon cholestérol. C'est le high density lipoprotein. Mais quand il s'agit de l'HDL, attention, toutes les catastrophes de santé que les gens subissent actuellement, que les gens contractent, c'est dû à ce LDL, à ce mauvais cholestérol. Et on verra bien pourquoi. Parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être contestées. Scientifiquement ils ne peuvent pas être contestées. Le métabolisme au niveau du foie. Sur le plan, disons, gonadostimuline, vitamine D, cholestérol, ça c'est trois grandes réactions. Il n'y a pas que ça. Les trois grandes réactions d'ailleurs. Ils ont lieu au niveau du foie. Il y a une autre réaction de la vitamine D au niveau du rein. Mais sinon, la vitamine D et puis les gonadostimulines et le cholestérol, c'est le foie. Et c'est trois grandes réactions là. Il y a de la science, il y a de la recherche qui a été faite. Donc on ne peut pas quand même tout rejeter. Le cholestérol, quand il s'agit de l'HDL, oui, mais l'HDL existe en petite quantité. Il n'existe plus, si j'ose dire, dans le corps humain. Sinon, il est transformé en LDL. Il est oxydé en LDL. Donc il est instable. Il est oxydé irréversiblement. Ça veut dire que si une quantité d'HDL est oxydée en LDL, elle ne reviendra jamais sous forme d'HDL. C'est une réaction qui va dans un seul sens. il est irréversible. L'HDL oxydé en LDL, il est mort, il est cuit, il devient dangereux. Il était bon, mais il devient dangereux quand il s'agit de la LDL. Et puis, le gras saturé, quand on a les deux, quand on a cholestérol plus gras saturé, c'est là où il y a le grand problème. C'est quand ils sont les deux dans l'aliment. Et ces deux-là, attention, ils sont responsables de l'accumulation de l'homocystéine dans les vaisseaux sanguins, d'où l'apparition de l'artérosclérose parce qu'il y a les vaisseaux qui sont abîmés par l'intérieur et puis formation de plaques qui vont boucher, etc. Donc l'artérosclérose, c'est connu. C'est dû à l'homocystéine et puis à l'élasticité, surtout l'élasticité de ces vaisseaux sanguins qui sont dus à l'oxyde nitreux. L'oxyde nitreux se trouve dans le monde végétal. Il y a des molécules qui favorisent la production du NO dans le monde végétal et pas dans le monde animal. Et puis le cholestérol est responsable au niveau du gonadostimuline et puis au niveau de la réaction hormonale, surtout les hormones sexuelles, surtout pas chez l'homme mais chez la femme. Et on a un blocage quand on a un LDL qui augmente, on a un blocage et on a un chamboulage hormonal chez la femme. Donc ça se voit d'ailleurs et on a beaucoup de problèmes. Et puis la LDL, elle s'oppose donc à toutes les bonnes réactions physiologiques à l'intérieur du corps. Au niveau du foie, au niveau du pancréas, au niveau du gros intestin, à tous les niveaux, surtout dans le sang. Et puis quand on a un niveau LDL un peu plus élevé et plus élevé, ça veut dire qu'il ne dépasse pas la norme de 10. Quand il dépasse la norme de 0,1 et 0,2 déjà on sent qu'on est lourd, on bouge très mal, on est mélancolique, on s'énerve et puis on a des fourmillements dans les membres postérieurs et inférieurs. On a beaucoup de problèmes d'ailleurs que la personne peut sentir tout de suite, surtout les femmes. Oui. Et d'autant plus que les femmes qui prennent encore la pilule, la progestérone, la progestogène, c'est pas la progestérone, c'est la progestogène, c'est pas la progestogène naturelle. Ce qu'on prend donc comme pilule, c'est synthétique, c'est chimique, et ça s'appelle l'hydroxycholestérol. La progestogène s'appelle hydroxycholestérol, c'est la molécule du choléxycholestérol hydroxylée, tout simplement. Et quand on a les deux, en même temps dans le corps, bien sûr que le corps de la femme, il devient quelque chose à éclater. Il va sortir un cancer, oui. Et ce déséquilibre, comme je vous l'ai dit, c'est très grave, c'est que quand on augmente la quantité du gras saturé cholestérol, c'est-à-dire les viandes, les produits laitiers et tout ça, et qu'on diminue les fibres, c'est-à-dire qu'on ne mange pas les végétaux ou très peu, ou une certaine qualité de fibres, donc de végétaux croyants qu'on a mangé les végétaux, comme le pain blanc, comme les frites et tout ça. Et puis on a un déséquilibre grave, on n'a pas les fibres, et on a le gras saturé et le cholestérol. Donc on a un déséquilibre, on a un problème, donc on a des problèmes cardiaques, donc c'est le régime là où les gens abusent des viandes et puis il n'y a pas de végétaux. Et c'est aussi le chamboulage hormonal chez la femme, surtout la femme occidentale actuellement, elle a des problèmes parce que toutes les femmes prennent la progestogène pour régler le cycle austral. Pour ne pas avoir des problèmes avec les sainements, avec les ménorrhées, avec les endométrioses, avec toutes les fibres dans l'itérus, on a beaucoup de problèmes. Et puis la même chose chez l'homme aussi avec son prostate. Et vous voyez ce déséquilibre, gras saturé, cholestérol élevé, fibres zéro, donc on a un problème, on a un problème, ça c'est scientifiquement et logiquement, on ne peut pas contester ça parce que ça se voit dans la société. Donc les sociétés actuellement qui, disons, favorisent un peu les produits, d'autant plus qu'actuellement avec les viandes, avec le gras saturé et le cholestérol, on a encore les huiles raffinées, on a les acides gras trans, et on a encore les additifs alimentaires avec les produits de la cuisson, surtout les fast-foods, on a des problèmes de la cuisson, comme l'héperoxyde, l'hymérone, l'acrylème et tout ça. Et vous voyez, ça encourage bien et ça confirme bien la maladie, je dis bien, ça confirme bien la maladie, d'autant plus qu'on met du sel dans ces fast-foods, on a un apport de sel très important, on a un apport de sodium. Donc sodium, gras saturé, cholestérol égale cardiovasculaire. Là, c'est connu. Il y a même l'hypertension chez les enfants, actuellement on a un problème avec l'hypertension chez l'enfant. Et puis maintenant le monde végétal, donc le déséquilibre, c'est-à-dire qu'un régime alimentaire, là où il n'y a pas de végétaux, ça veut dire fibres. Quand on dit fibres, c'est des végétaux. Les fibres ne se trouvent pas, c'est des animaux. Les fibres, c'est des végétaux. Tous les végétaux, y compris les alpes marines. Et on n'a pas de fibres. Avec les fibres, il y a des composantes qui jouent le rôle de fibres et de phytostrogènes, comme la lignée du sang de blé. Donc le sang de blé, l'orge, le maïs et tout ça, on a les légumineuses et tout ça. On a beaucoup de fibres qui jouent en même temps le rôle de phytostrogènes. Et phytostrogènes, phytostérol, ça veut dire on a un grand manque de la régulation. Et on a un métabolisme du gras qui s'impose, on a une quantité, une grande quantité, un métabolisme du gras qui s'impose. On n'a pas de phytostérol, on n'a pas de phytostrogènes de la régulation. On n'a pas de fibres qui vont retenir cette bile, les celles biliaires, l'acide désoxycolique qui fait gaffe au niveau du colon. On n'a pas de fibres qui retiennent l'acide désoxycolique, c'est-à-dire les celles biliaires au niveau de l'intestin grêle, pour que le foie utilise le cholestérol pour produire une nouvelle bile, c'est-à-dire que le foie consomme le cholestérol. Donc on n'a pas ce phénomène, parce qu'on n'a pas de fibres. Et puis on doit s'attendre à toutes les maladies. Pourquoi ? Parce que la viande, la digestion de la viande et du lait, c'est des aliments qui sont très riches en protéines. Et la digestion va, disons, donner comme produit final, pas uniquement les acides améliques qui vont être absorbés, et puis pas d'énergie, les protéines ne sont pas énergétiques. Bon, c'est tous les acides améliques, c'est toute la matière plastique, c'est toute la reconstitution du corps. Donc on n'a pas uniquement les acides améliques qui vont être absorbés, pour être utilisés pour la construction, mais on a aussi certains acides améliques qui vont être métabolisés et qui vont nous donner de l'ammoniaque. Ils vont nous donner l'ANH3, qui vont nous donner les carbonyls, les aldéides, qui vont nous donner l'H2S, et un H3H2S et puis d'autres gaz qui vont nous donner, c'est des produits toxiques, et qui vont nous donner des radicaux libres. Ils génèrent des radicaux libres et ils vont nous donner une acidose. Donc sucre, viande, lait, ça donne de l'acidose. On a un pH du sang qui diminue, le pH du sang idéal c'est 7,3. Actuellement le monde tourne avec 7,2. 7,2 c'est déjà bon, mais sinon c'est 7,3, le pH doit être à 7,3 et même à 7,35. C'est encore idéal, c'est mieux. Le pH du sang actuellement est à 7,2. 7,2 c'est bon, on est en bonne santé quand on a 7,2. Mais quand il descend à 7, il n'y a pas d'échange. Ça veut dire que le corps ne rejette pas ces déchets gazeux, CO2. Le CO2 réagit avec l'eau du sang pour donner l'H2CO3, le gaz carbonique, et le pH diminue. Donc ce n'est plus 7,2, mais c'est un 7 ou un 6,9. Là c'est une acidose. Quand on a une acidose, le corps est asphyxié. Donc il n'entrape pas l'oxygène, il ne fait pas entrer l'oxygène, il ne fait pas sortir le CO2. Donc l'échange est bloqué. Et ça, disons, les aliments qui génèrent ces radicaux libres et qui génèrent cet acidose, c'est surtout des aliments d'origine animale. Donc finalement, les gens, maintenant, ils doivent équilibrer. Équilibrer c'est quoi ? Équilibrer c'est dans le monde végétal. Tout ce qui est bon pour le corps se trouve dans le monde végétal. Donc les fibres, totaux et alimentaires. On a les antioxydants, on a les enzymes, on a les phytostrogènes, les phytostérols. On a les vitamines, bien sûr, c'est tous les carotènes. La vitamine A, la vitamine C. Le végétal, il est un peu dans le lait, mais il est végétal. La vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, c'est tous les oléagineux, c'est la vitamine E, anti-vieillus. Et puis on a un peu de vitamine B, il n'y a que la riboflavine dans le lait, mais sinon toutes les vitamines se trouvent dans le monde végétal. Le sement végétal, il faut qu'il soit apporté à quelques 90% même plus. Mais on ne doit pas interdire la viande, on ne doit pas interdire le lait. De temps en temps, oui. Mais il ne faut pas qu'il soit considéré comme produit principal ou comme aliment de base. Et puis négligez donc le sement végétal. Il faut que le maïs, l'orge et le sang de blé soient consommés. Il faut que les graines interviennent dans cet équilibre. Ces graines, c'est quoi ? C'est le lait, c'est le sésame, c'est le nigella, c'est le crescent, c'est la finu grecque, c'est la finouille, c'est l'anis et c'est aussi le carvie, c'est les graines de coriandre et tout ça. Donc ça c'est source de phytostrogène, phytostrogène. Et il ne faut pas négliger non plus les fruits et surtout les fruits secs. Il y a des gens actuellement qui mangent moins de dattes, moins de figues de raisins secs, mais ils mangent beaucoup d'amandes. Il faut les deux, les fruits secs sucrés et les fruits secs gras. Et puis il faut les légumes et les feuilles vertes, et on a un bon régime. Donc plus on se nourrit avec des aliments d'origine végétale, peu d'aliments d'origine animale, donc plus ça, plus on est équilibré. Puis on augmente la quantité de végétaux, plus on est équilibré. Donc plus on diminue la quantité de végétaux, plus on est exposé à des catastrophes de santé. Donc un autre épisode avec bien-être. Au revoir. C'est parti.